Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion spéciale du Conseil de la municipalité de Vertis-sur-Mer, tenue spécialement en téléconférence, compte tenu des nouvelles consignes dictées aujourd'hui par le gouvernement du Québec à partir de 17h ce soir, on ne peut pas tenir de réunion publique, ni en présentiel, donc on est en enregistrement ce soir et on nous redistribuerons cet enregistrement au cours des prochaines minutes après la prochaine réunion. Donc tout le monde est présent et on est assisté aussi de notre secrétaire d'Assemblée, Isabelle Mercier. Alors tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour dans lequel on retrouve l'ouverture, l'ordre du jour, l'adoption du budget 2022, l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2022 à 2024 et la période de question ainsi que la clôture de l'Assemblée. Tout le monde étant présent, je déclare officiellement l'Assemblée ouverte. Considérant que tous les conseillers ont accusé l'exception d'avis spécial de convocation et que la directrice générale et secrétaire de l'Assemblée a publié un avis public pour l'adoption du budget dans les délais prescrits. J'ai besoin d'un proposeur et secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que proposé. Chantal. Au point 3, adoption du budget 2022. Je vais vous faire ça brièvement. En fait, on a les revenus de 2022 qu'on estime, pour balancer avec les dépenses qui sont estimées pour la prochaine année, à 3 millions 2086 dollars versus 2 millions 518 919 l'an dernier, donc une différence de 483 167 versus l'an passé, principalement dû à une augmentation des coûts de bouts de on a des projets ou même des obligations de mettre aux normes le centre des loisirs, donc tout ça balancé pour augmenter notre budget. Par contre, on prévoit un surplus accumulé d'environ 270 000 ou environ, ça restera à définir avec les comptables, mais on a décidé, le Conseil, d'affecter un surplus de 250 000 dans le prochain budget pour alléger le fardeau fiscal des contribuables. Donc, en principe, la moyenne, la moyenne des résidents devrait avoir une augmentation d'à peu près, on estime plus dépendant de la valeur de la propriété, bien sûr, mais ça devrait jouer autour de 170 dollars ou plus ou moins quelques sous, dépendant dans quel secteur ou dans quelle valeur vous avez pour les prochaines années. Donc, ça résume, grosso modo, le budget. Si je vous fais énumération des postes, donc au niveau des taxes, on prévoit d'aller chercher 2 522 474, les entrées dedans lieu de taxes pour 8 100, les autres recettes de sources locales de 62 215, les impositions de droits de 89 500, les autres revenus de 38 000, transferts conditionnels de 31 997. Le surplus affecté de 250 000 qui fait un total de revenus estimé à 3 millions 2 086, les dépenses d'administration, on parle de 540 160, la sécurité publique 383 000 à 89, les transports 473 462, hygiène du milieu 477 800 000, santé et bien-être 5 000, aménagement et urbanisme 182 455, loisirs et cultures 634 152, frais de financement pour 62 560 et remboursement de capital de 243 408. Alors, j'ai besoin de proposeurs et de secondaires pour accepter le budget tel que présenté, qui représente des revenus et des dépenses de 3 millions 2 086 dollars. Alors, qui propose et qui seconde ? Ça va ? Claire Margot. Au plan, au point 4, adoption du plan triennal d'immobilisation 2022-2024, c'est une norme qu'on devait faire à tous les ans, on a été pris en défaut comme à toutes les municipalités du Québec, mais on s'est ressaisis cette année et on présente par le fait même l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2022-2024. Donc, pour 2022, nous prévoyons des dépenses d'environ 1 211 000, qui constituent entre autres l'aménagement de la caserne pour un montant à 75 000, des habits de combat pour 6 000, la voirie dans la rue principale ouest pour 100 000, la rue du Capitaine, en fait l'écoulement des eaux pluviales pour 50 000, sécuriser le boulevard bled est et ouest à 100 000. On prévoit aussi la réfection, du moins de faire des plans et devis pour la réfection du réseau d'écaduc qui date depuis 1973, on a le bouillant à 150 000 là-dessus, il y a les bouts des étangs qu'il va falloir bidanger pour un montant de 200 000, la mise au jour du centre des loisirs pour un montant de 300 000, l'aménagement des parcs, des amouriers pour 30 000 et l'achat d'un terrain pour un montant de 200 000. Donc tout ça, c'est sûr que c'est conditionnel, est-ce qu'on reçoit aussi des subventions pour certains postes, il y a des choses qui sont budgétées, budgétables et il y en a qui vont sortir du budget de fonctionnement. Donc grosso modo, on va faire en sorte que ça nous coûte le moins cher possible. Ce n'est pas une obligation de le dépenser non plus, il va en fonction des raisons et des avants disponibles. En 2023, on prévoit 25 000 pour l'aménagement du bureau au deuxième étage, des abus de combat toujours pour 6 000, le plan plus pompier bien sûr. On prévoit un achat de pick-up pour remplacer celui qui tire à sa fin, un achat peut-être d'un tracteur au montant de 80 000 et l'aménagement du site de la plage pour un montant de 150 000 pour un budget estimé à 331 000. Et en 2024, on prévoit encore des habits de combat. On prévoit faire le grand coût de réfection de l'acaduc au montant de 5 millions. Bien sûr, on va aller chercher des ordents, soit au PRIMO ou au FIMO ou d'autres programmes qui existeront à ce moment-là. Et donc, bien que ce montant-là, bien sûr, vient gonfler la facture à 5 6 000 000. Donc grosso modo, c'est ce qu'on va présenter au gouvernement pour le plan triennal d'immobilisation 2022 à 2024. J'aurai besoin d'un proposeur, d'un servanteur pour en faire l'adoption. Je le propose. Une seconde. Chantal Josselin. Période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On ne m'aura pas la salle, mais si par contre les gens avaient des questions concernant le budget, je vous inviterez à communiquer avec le bureau municipal. On va être fermé à partir de mercredi soir jusqu'au 4 janvier. Mais si, suite à l'avis ou visionnement de cet enregistrement où vous avez des questions qui vous préoccupent, n'hésitez pas à vous appeler au bureau municipal et on se fera plaisir de vous répondre. Ceci dit, on est rendu, on a fait le tour de l'ordre du jour quand on ne peut pas rajouter des points. Une réunion extraordinaire. Donc on a fait le tour de l'ordre du jour tel qu'elle présentait et je déclare officiellement l'assemblée levée. Il est présentement 19 heures 9 minutes. Je vais fermer l'enregistrement.